bonjour à tous pour une voici une nouvelle vidéo pour une nouvelle fiche alors sur les conditions d'incorporation des coûts liés aux emprunts dans le coût d'entrée d'un actif voilà le titre de cette fiche donc alors c'est quoi alors ces conditions sont fixées par l'article 321.5 du PCG donc plan comptable général donc les conditions sont les suivantes donc il doit s'agir d'un actif éligible longue période longue période de préparation ou de construction ils doivent concerner la période de construction ou de production donc quand je parle de il c'est les coûts liés aux emprunts et après il est probable et certain qu'ils généreront des avantages économiques futurs pour l'entité et enfin une dernière condition ils peuvent être évalué de façon fiable donc voilà les quatre conditions qu'il faut obtenir pour incorporer les coûts liés aux emprunts dans le coût d'entrée d'un actif donc je vous rappelle pour faire mes fiches une fois que j'ai fait l'anal c'est à partir des annales une fois que j'ai fait l'anal je regarde le nom du dossier j'intitule à peu près je reprends à peu près ses titres pour mes fiches et je fais ma fiche à l'aide du corriger ou des fiches des livres touchés ou d'une autre ça dépend et après je la mets en forme ma fiche comme on va le faire ici d'abord je justifie ce que j'aime bien justifier voilà ça c'est le titre dont le titre il va être de cette forme là on va le centre c'est c'est vraiment simple comment je fais mes titres mes fiches à nous ça c'est en rouge et en gras si possible donc là on va mettre un peu ça on va un peu l'agrandir je n'ai pas trop de code couleur mais bon en principe les gros titres c'est en rouge et puis après les sous titres c'est en vert généralement et après soit c'est en bleu soit c'est en noir et donc là on va plutôt faire en bleu ça changera du noir donc on va mettre l'écriture en bleu voilà et là comme il y a que ça je pense qu'on va on va agrandir on va agrandir un peu pourquoi pas voilà quoi ça fait la page voilà c'est sympa donc du coup comment j'ai agrandi là on va agrandir forcément ce sous titres c'est pas mal voilà ça on va le souligner et voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine fiche je vous dis à bientôt pour une prochaine fiche